Musique 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 Honorables membres individuaux, Musique Honorables et députés provinciaux et très chers collègues, représentant l'éjective du peuple Centre Kassanien. Je commence par dire merci au Gouverneur Moïse Kamboulou pour la qualité de son exposé de tout à l'heure. Un exposé très circonscrit qui donne même la soif et le courage de pouvoir l'accompagner. Mesdames et Messieurs, Honorables Président, Honorables membres du bureau, j'ai lu les temps matériels des livres de présentation du Gouverneur Moïse Kamboulou. Un document de plus de 60 images. Vraiment un document pour avoir. Raison pour laquelle j'ai lu les temps matériels des livres sur le plan de la forme, mais aussi sur le plan de son fond. Un très bon document, je le dis avec un bon français. Sûrement, c'est ici que j'ai proposé de l'occasion de féliciter l'équipe technique qu'il a délaboré. Votre nom d'avec est prête aux minutes. Honorables Président, Allez vite, on vite. Honorables Président, Merci beaucoup pour le rappel. Mais c'est là qu'on ne savait pas ça au cœur, il fallait que je commence par là. Curieusement, honorable le Président, en lisant ces documents, je suis resté sur ma soif. De la 1ère page jusqu'à la 58ème page, j'ai trouvé dans ces documents ce n'est qu'elle a été la plus. Je me suis posé la question de savoir, dans quelle intention le gouverneur Moïse Kamboulou et son équipe n'ont pas tenu compte de cet aspect ? Car un document comme celui-ci, en mon sens, honorable le Président, on y trouvait des tableaux indicatifs, des actions prioritaires qu'il va exécuter, certains projets à impact visible rapide que le gouverneur Kamboulou et son équipe gouvernementale devraient réaliser pour un assaille central d'excellence, comme il l'a dit selon ses propres termes. Vous serez d'accord avec moi, chers représentations du peuple, qu'il nous soit ces documents adoptés. Il nous engagera pendant notre législature. Mais j'ai eu comme impression que l'essentiel qui devait être dit dans ces documents n'a pas été dit de manière trop claire. Une fois de plus, honorable le Président, vous serez d'accord avec moi que dans un document d'une soixantaine de pages, je n'y ai trouvé qu'un seul tableau sans titre, à la page 59, qui répond in globo les actions à réaliser et les montants y afférents. Tout en oubliant de retracer en détail le travail qui doit être fait au niveau de chaque territoire et ville de manière détaillée, celle-ci dénote d'une négligence montoire de la part de l'exécutif provincial. Excellences, Monsieur le Gouverneur, vous êtes, estimé-je, la dernière cartouche sur laquelle je reposerai tous les espoirs actuels de Centre Castaïen, qui marche désespérément vers 2023, l'année marquant la fin du second mandat constitutionnel du Président de la République, Félix Antoine Chizébé-Chilombo, qui était considéré comme piste pour le développement de l'espace Castaïen, quand il accédait à la magistratation suprême en 2019. Depuis bientôt six ans, Excellences, Monsieur le Gouverneur, le Centre Castaïen que vous aurez le bonheur de gouverner ce jour, vous ayant porté et élevé à la tête de la province par la foi de la représentation provinciale, sont désaccusés par le non-accomplissement des promesses non tenues et de si ou quoi priviléalisables. Honorable Président, honorable Membre du Bureau, honorable député, très chers collègues, Ce programme d'action du Gouverneur, je les trouve en mon sens très importants. Et par conséquent, ce programme d'action couvre les risques de ne pas être réalisés. Ce programme d'action est tout sauf d'innovation. C'est un remix de programmes d'action non réalisés depuis les quinquennats de 2007 et 2011. Ce programme est un bon droit et réalisable parce que le Gouverneur Moïse Gamboulou a tant mobilisé plus d'un milliard de dollars sans en avoir tenu compte du contexte économique de la MTG, caractérisé par la déflation de la monnaie nationale. L'unique énergie financière que nous avons sur le plan local souffre d'un déficit humain, car le récent rapport de la Commission de l'Assemblée provinciale laisse accroître que cette énergie financière fit au profit d'un groupe d'individus qui n'ont aucun souci pour une casse centrale excellente. Honorable Président, Est-ce que vous êtes en train de chitter ? Je suis en train de chitter, honorable Président. Est-ce que le Gouverneur est malin en proposant à la représentation provinciale de pouvoir réaliser plus de 99% de ses actions durant du financement des trois sources ? Bien entendu, le Gouverneur central, les Gouverneurs provincials et les partenaires de l'Église financière. Honorable Président, Honorable Antibibor, parce que nous faisons pour ce temps, je voudrais qu'on revienne à la sectorialisation du programme d'action de son essence, Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Gouverneur, premier pilier de votre programme d'action, je suis à la page 59 de votre programme. Là, vous proposez à mettre au profit de la valorisation du capital du humain et de l'élèvement social et culturel. Et vous ayez annoué 2,52% de votre budget sur un total de 1 milliard 7 343 996 dollars américains. Est-ce que c'est réalisable ? Je vous propose, Monsieur le Gouverneur, de réduire sensiblement la construction de 290 écoles. Dans 5 ans, c'est trop, vous n'y arriverez pas, si il faut être pragmatique. Envisagez que nous compterons cette école en raison d'une école par territoire et deux écoles pour le début, car notre gouvernement ne sera pas en mesure de construire 280 écoles. De réserver l'argent destiné au parachèvement des travaux de l'Athénie Royal des Canadiens dans la construction et réhabilitation des écoles, car on sait que le projet de l'Athénie Royal des Canadiens est réalisé avec le financement de la Banque mondiale. Arrêtez, Excellences, Monsieur le Gouverneur, cette chanson de la construction des hôpitaux dans les territoires, des centres de santé et contrôle, la réputation de l'hôpital provincial des Canadiens et surtout cette utopie de la réputation de l'hôpital des Canadiens pour leur présidence qu'on est en train d'appérir. Pensez plus tôt à faire vivre le centre provincial de transfusion 100 000 qui est aux arrêts depuis bientôt 8 ans. Aménagement des territoires et construction et modernisation des infrastructures et construire avec plus de 50 % de votre budget. Comment entrevoyez-vous un casseur central d'excellence sans la debilitude ? Pensez à orienter une somme de votre argent, de votre budget au financement des activités agricoles. Vous devez vous concentrer sur la réputation des stades des jeunes de Katoka. Nous y avons appris que les financements y afférents seraient déjà disponibles. La construction des stades de Ndai Moutoumoula dont les lignes de crédit étaient déjà disponibles est oubliée. Et oubliez l'état des municipaux dans les territoires car vous n'en aurez pas de moyens. Cours terminé. Comme stratégie de financement vous dites que le gouvernement provincial doit mobiliser les ressources financières notamment à travers les recettes propres. Mais à la page 29 et 60 de votre programme, vous nous dites exactement, vous ne dites pas exactement combien d'argent proviendrait des recettes propres. Entre temps, de la page 40 à la page 58 de votre programme, vous parlez du gouvernement central comme source de financement de presque tous vos projets à l'ordre de 40 %. Voici, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, représentants légitimes du peuple, essentiels de mes préoccupations que nous demandons au Gouverneur de réserver des réponses justes avant l'adoption de son programme GED. Sous-titrage Société Radio-Canada